Musique 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 La plupart des personnes qui travaillent leur dos lorsqu'ils effectuent le tirage horizontal ne savent pas réellement comment stimuler leur dos. Bien, aujourd'hui on va donc partager une petite astuce qui va vous permettre de régler ce problème là. Musique Bonjour à tous, c'est Mathias Nézard pour la team Jam Core des Z. On revient donc encore une fois pour une vidéo qui fait le lien avec la vidéo précédente. Vous vous souvenez, on avait parlé de votre poitrine et du problème de posture. On avait parlé des fixateurs d'homoplate et on avait dit qu'il était super important de régler un petit peu ce déséquilibre, de rouvrir votre poitrine en venant travailler les fixateurs d'homoplate. Et bien ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on a un exercice qui est fait pour ça et vous avez souvent tendance à l'oublier. Le tirage horizontal, je suis présent aujourd'hui sur une machine guidée, mais ce que je vais vous donner comme conseil, c'est valable pour toutes les autres machines. Ça peut être à la poulie ou encore tirage horizontal aux haltères, ça va faire un peu bizarre. Mais à la poulie ou en machine guidée, tout ce que je vais vous donner là va s'appliquer. Bien, l'erreur qu'on remarque la plus souvent chez les personnes qui effectuent du tirage horizontal, ça va être le fait d'avoir le dos rond et de tirer plus avec les bras qu'avec le dos. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce mouvement-là, il est fait principalement pour renforcer le haut du dos, les fixateurs d'homoplate. Il n'est pas fait pour engager vos bras. Comment amorcer et générer de la force sur votre mouvement ? Regardez bien ce qui va se passer. Je vais regarder les bras tendus et le départ du mouvement, il se situe simplement avec les homoplates. Vers l'avant et vers l'arrière. Je n'ai même pas besoin de tirer encore plus. Là, je stimule déjà mon dos. Bien, l'astuce que je vais vous donner maintenant pour pouvoir réaliser ces consignes-là à distance, ça va être quand vous relâchez l'arme, si vous regardez votre poignet, dans votre vision périphérique, vous pouvez apercevoir vos épaules sur les côtés. Vous devez tirer jusqu'à ce que vos épaules disparaissent de votre champ de vision. Faire apparaître les épaules dans le champ de vision. Serrez jusqu'à ce qu'elles disparaissent de votre champ de vision. À partir du moment où vous n'arrivez pas à faire ça, essayez-le encore une fois. Gardez les bras tendus, sans fléchir, même pas un chouille, et venir envoyer les épaules vers l'arrière. Si vous n'arrivez pas à faire disparaître vos épaules de votre champ de vision, ça ne sert à rien de tirer. C'est soit trop lourd, soit que vous n'arrivez pas à amorcer correctement le mouvement. Ceux qui n'arrivent pas du tout à le faire, je vous invite à travailler comme vous le faites, le même nombre de séries, le même nombre de répétitions, mais simplement à travailler les bras tendus, jusqu'à ce que vous arriviez à activer vos homoplates. Pensez-y, car encore une fois, ça se répercute dans tous les autres mouvements, le maintien des homoplates pour le soulever de terre, par exemple, et encore bien d'autres. On revient la prochaine fois avec encore plus d'astuces. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous mettez un petit pouce bleu, un petit commentaire, on s'abonne à la chaîne. En attendant, je vous dis force et robustesse, lâchez rien, Melgel. I'm feeling you, feeling you, feeling you, feeling you.